Le 5 septembre 1914, la brigade marocaine est engagée dans le nord de la Seine-et-Marne pour arrêter l'Avance allemande. 1150 hommes sont tués, blessés ou disparus. La retraite de la brigade marocaine est couverte par le 276e Régiment d'infanterie de Coulomiers, qui subit aussi de lourdes pertes, dont le lieutenant Charles Péguy. Comment transmettre la mémoire de cet événement en 2021 ? 30 apprentis maçons du CFA du BTP d'Oquer, dans le cadre de leur chef-d'œuvre, ont conçu, dessiné et réalisé des ouvrages à la mémoire des soldats de la brigade marocaine. Ces ouvrages, constitués de pierres de lourque que les apprentis ont ramassées de briques de béton, contiennent de la terre sacrée du bois du télégraphe. Les ouvrages seront envoyés au Maroc dans des lieux symboliques d'où sont partis les soldats marocains. Les gens qui sont venus en aide vers nous, on doit les aider, on doit s'entraider. Et j'espère que cet ouvrage partira au Maroc pour montrer à quel point on pense toujours à eux et qu'on est fiers d'eux. Ce projet a été encouragé et soutenu par la délégation militaire départementale de Sénéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...